On a rarement vu une telle effervescence à Bruxelles où l'affaire Boutiglione est au centre d'un véritable bras de fer entre la Commission européenne et les députés. Les socialistes notamment refusent que le commissaire italien soit confirmé dans ses fonctions après ses propos tenus sur les femmes ou sur les homosexuels. Et pour le moment, personne ne veut céder. A Bruxelles, Pascal Verdeau est à Arnasserie. C'est l'affaire qui embarrasse le futur exécutif. La cible des critiques, le nouveau commissaire à la justice, Boutiglione. Ses propos homophobes et sexistes politiquement peu corrects sont vilipendés par les groupes politiques de l'opposition qui réclament un changement de portefeuille. Qu'on le mette commissaire spécial en relation avec le pape. Premier chahut et premier test pour José Barroso. L'équilibriste jusqu'à présent avait fait un sans faute. Il se lance dans la mêlée. Dans les coulisses, les journalistes spéculent et puis découvrent une lettre de M. Boutiglione à Barroso, l'homme par qui le scandale est arrivé fait amende honorable et accepte de perdre une petite partie de ses prérogatives comme la lutte contre les discriminations, acte de colère de l'opposition. Mon avis était de décharger Boutiglione de son portefeuille. Ça n'a pas été le cas. Je le regrette. Cette commission, ou bien elle va être rejetée, soit il y aura une commission élue mais très très mal élue. Dans les deux cas, il y a un énorme problème de crédibilité pour le collège Barroso. Dernier acte, le compromis Barroso. Je reprends personnellement les attributions de M. Boutiglione relative aux libertés. C'est ma responsabilité. Bref, passez muscade. Est-il raisonnable de faire tomber une commission parce qu'il y a deux ou trois commissaires qui ne donnent pas satisfaction ? Bien sûr que non. Dans cette première épreuve de vérité avec le Parlement européen, José Barroso est resté droit dans ses bottes. Il a lâché peu de l'Est. Et le vote de confiance la semaine prochaine des députés européens sur sa commission sera plus qu'une simple formalité. Sous-titrage FR ?